Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 41. Retour, case, départ, vous ne touchez pas les vingt mille. Ce coup-ci, ma mère, fin stratège, de nos conversations alertées, change son fusil d'épaule et prend sur elle de contacter mon père pour lui signifier que c'est son rôle, voire à son tour de signer et prendre donc la responsabilité de me faire enfermer car comme elle se plaît à le revendiquer, je suis une malade de bipolaire, d'handicapé. Que moi, je ne veuille pas trop le reconnaître, c'est normal, c'est parce que je suis dans le déni. Et tant que je serai dans le déni de cette maladie, genre incurable, pauvre de moi, je ne suis pas prête de m'en sortir et puis il y a énormément de morts chez les bipolaires. Mais ça, je pense que ça concerne surtout ceux qui ont l'aspect dépressif de la maladie. Moi, je ne suis pas dépressive. Alors, mon père débarque chez moi en fin d'après-midi et en fait, il est space car apparemment, il veut rester chez moi et en plus, il fait la loi. Ça ne va pas du tout ça, alors que mon père a toujours été cool, arrangeant et compréhensif, surtout comparé à ma mère. Là, il veut décider chez moi à ma place du haut de mes 36 ans. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. S'il avait dû être autoritaire, il fallait qu'il le soit avant. En fait, il m'a piqué les clés et là, je suis enfermée chez moi, avec lui. Et moi, je voudrais voir mon pote tête de tueur pour qu'il m'apporte à fumer car je n'ai plus rien. Et là, j'en ai vraiment besoin pour pouvoir me poser, me relaxer un peu et puis espérer dormir et pouvoir manger aussi. Car depuis le plan de mon mec, mon fraîche ex, quoi, qui m'a foutu en état de choc, j'ai du mal. Mais comme mon père, c'est mon curateur et qu'il m'a déjà menacé de me retirer la gestion autonome de mes finances si je continuais de consommer du cannabis, qui donc est considéré comme un stupéfiant, Alors, je suis coincée. J'ai peur que mon père soit inquiet de mes fréquentations quand il verra mon pote avec ses tiagues, son jeans, son perf et son stetson sous lequel, du haut de son mètre 90, se cache ce visage pâle taillé au couteau. Et puis, même, je ne peux pas rouler et fumer des joints devant mon père vu que chez moi, c'est un studio sous les toits et qu'il n'y a qu'un seul Vélux et zéro aération à la salle de bain. Heureusement, ma copine bombasse passe me voir pour m'apporter un magret qu'elle a cuisiné car elle sait que je n'arrive plus à m'alimenter. Elle repart de suite car elle doit rentrer chez elle où son mec et sa fille l'attendent. Moi, je n'ai toujours pas faim. Je reste sur le lit, sur le net avec mon vaillot, qui est mon ordi mystique depuis que je tripe sur le logo. Tandis que je suis un peu peinarde aux toilettes, je bloque sur une armoire à pharmacie blanche des années 70 que j'avais récupérée sur le trottoir et dans laquelle j'ai rangé mes docks et mes produits pour les cheveux. Alors là, comme une pulsion d'une seule, il faut que je sorte cette armoire et ce qu'elle contient de mon appart. Comme je suis enfermée et acclée, je ne peux pas la mettre dans le couloir. Alors la seule issue pour la sortir de l'appart reste le Vélux, c'est le toit. Manque de bol, quand mon père se rend compte de mes intentions, il panique. Il tente de m'en empêcher. Du coup, alors que l'armoire aurait pu rester là, dans le chenal de la gouttière, je la pousse plus fort pour être sûre que mon père ne la rentre pas à nouveau. Manque de bol, elle tombe du toit dans la rue. Et là-dessus, je me fais engueuler. Du coup, je me retranche sur le lit, pas contente que mon père me prenne la tête alors que je le tiens en partie pour responsable à vouloir faire la loi chez moi. On frappe à la porte, c'est la police. Je joue alors à mon père un mix entre l'exorciste et une sorcière sortie de je ne sais où, le menaçant, l'index pointé sur lui, de sort de mort. Le truc, c'est que je sais que mon père est superstitieux. Alors, je tente le tout pour le tout, pour qu'il n'ouvre pas la porte. Il paraît que si tu n'ouvres pas la porte, il reparte. Du moins, c'est comme ça que ça se passe avec le voisin qui est schizo. Mais là, ma prestation n'a pas marché. Ou peut-être que mon père croit qu'il faut vraiment ouvrir sa porte à la police. La clé a à peine tourné, les flics pénètrent dans le studio et foncent sur moi à deux pour me virer du lit. Ils acceptent que j'enfile quelques vêtements à la hâte car j'étais en nuisette. Et j'en profite avant de sortir pour choper quelques chapeaux que j'empile les uns sur les autres sur ma tête. À ce moment-là, il y a mon pote tête de tueur et un autre ami qui était passé me faire un coucou, qui débarque et qui, du coup, intercède auprès de la police en ma faveur pour qu'il ne me stresse pas trop et que je vais les suivre, mais qu'il me laisse au moins m'habiller. Puis, nous sortons tous de l'appart. Mon père est déjà en bas pour constater les dégâts causés par l'armoire à pharmacie. Apparemment, elle serait scratchée sur une BM et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, la police. Je descends l'escalier au bras de mon pote tête de tueur. Mon autre pote qui était passé me salue et marche devant, ainsi qu'un flic tandis qu'un autre ferme la marche. On n'est pas encore arrivé au premier étage que la minuterie de la lumière s'arrête et que nous nous trouvons dans le noir total. À cet instant, je ne sais plus comment je fais, mais je me retrouve en suspension, les pieds en appui sur mon pote de devant et les mains sur les épaules de mon pote d'à côté, comme si je faisais le pont au-dessus d'eux dans l'escalier. Je crois que j'ai tenté une cabriole pour m'échapper, en fait. Et là, mouvement de panique et de stupeur des forces de l'ordre, le temps de trouver un interrupteur. Enfin, lumière, obligée de remettre les pieds au sol, obligée d'avancer pour sortir de l'immeuble. Arrivé dans la cour, je manifeste une ultime résistance auprès de l'un d'eux à sortir du bâtiment. Et là, je découvre comme une nouvelle prise pour m'opposer à sa contrainte. Je lui enfonce l'index et le majeur encroché dans le pif et je tire vers le haut et l'arrière, un peu comme un décapsuleur. Du coup, il beugle sa rameute les autres qui m'empoignent pour me charger et m'embarquer aux urgences. Et comme j'ai commencé avec la sorcière et l'exorciste, je me défoule en parole dans cette vibe-là auprès de mes tortionnaires comme ultime recours avant le départ. Fin du chapitre 41. Bonne soirée. À bientôt.